Qu'est-ce que le livre de poche va imposer à la définition des politiques éditoriales et à la composition des catalogues ? À partir du moment où le livre de poche devient une partie essentielle de la diffusion des livres, qu'attendent les propriétaires des maisons d'édition qui ont du livre de poche ? Qu'on recrute des écrivains capables d'être primés, Goncourt, Renaudot, Fémina, Médicis, etc., pour qu'on puisse, grâce à la notoriété qui est la leur, grâce au succès de leur roman, les rééditer. Et après en avoir vendu 100 000, 200 000, parfois 500 000 exemplaires avec le Goncourt, le Renaudot ou le Fémina, en vendre, si possible, des centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires. Songez que Zola, qui n'avait jamais dépassé 100 000 exemplaires de son vivant, donc avant 1902, a été vendu à des millions d'exemplaires grâce au livre de poche. Donc les éditeurs, dans cette première période de temps, attendent effectivement un effet en retour. Et on voit bien, avec Hervé Bazin, avec Pierre Benoît, avec Marcel Aimé, on voit bien l'effet du livre de poche, et donc l'effet sur la création. C'est-à-dire que, dans la recherche de ceux qu'on espère obtenir des prix aux saisons littéraires ultérieures, eh bien, on va essayer d'avoir des romanciers qui, effectivement, pourront passer ensuite dans le livre de poche. Alors, ce n'est pas si facile, il n'y a rien de mécanique. Un directeur de collection, il ne peut pas repérer comme ça. Mais on peut citer le mot de Françoise Verny, rencontrant Yann Keffelet, qui est disant « Toi, tu as une belle gueule, je ferais de toi un écrivain ». Bon, il y a une part d'exagération. Mais il y a une part aussi, on voit bien que ce n'est pas seulement ce que l'écrivain va écrire, mais c'est aussi la manière dont on va pouvoir vendre son image de marin breton, avec un visage très reconnaissable. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'est plus tellement dans la création littéraire, mais plutôt dans l'entourage. Et là, on retrouve des formules de vente, des formules de marketing, qu'on avait connues avec Bernard Grasset dans les années 1920, quand, pour vendre « Le diable au corps » de Raymond Radigué, Bernard Grasset avait fait tourner par les équipes de Pathé Cinéma la cérémonie de la signature du contrat, en insistant sur le fait, non pas que Radigué avait écrit un chef-d'œuvre, mais qu'il n'avait que 17 ans quand il avait écrit, comme s'il y avait un lien mécanique entre la jeunesse et l'écriture elle-même. Alors, dans la deuxième période, les années 60 à 80, l'apparition des contrôleurs de gestion va consister plutôt à chasser des grandes maisons d'édition, tous ceux qui n'entrent pas dans des cadres préconçus. Et donc, de ce point de vue-là, ça va impacter la création littéraire au sens où certains écrivains par mimétisme vont avoir tendance à écrire comme les auteurs à la mode pour pouvoir passer à apostrophe avec Bernard Pivot ou bien obtenir une chronique dans tel et tel journal. En même temps, ça laisse la porte ouverte pour les PME et les TPE de l'édition qui vont récupérer une partie des auteurs qui ne seront pas diffusées par les grandes maisons. Dans la troisième période, les années 1980-2000, l'effet est beaucoup plus pervers. Car là, à partir du moment où le but des géants de la communication ne consiste pas seulement à avoir des écrivains qui vont être vendus dans leur langue, mais on cherche des écrivains qui peuvent être immédiatement traduits et rentables dans les trois grands bassins les plus rentables de la planète, l'anglais, l'espagnol et le français, alors là, il y a un impact direct sur la création, c'est-à-dire qu'on va éliminer des catalogues tous ceux qui n'entrent pas dans ces moules préétablis. Il s'agit effectivement de formater d'une certaine manière ces écrivains. Et on cherche à avoir des écrivains qui vont pouvoir, d'une certaine manière, ne rien avoir d'américain ou d'anglais ou de français pour être lus aussi bien à Tokyo, à Pékin, à Mexico, à Madrid, à Paris. Et donc on va éliminer dans leur œuvre, si possible, tout ce qui est trop national. Ça oblige les écrivains à se prêter quand même à un certain nombre de contraintes qui sont mutilantes, il faut bien le dire. Si on en vient maintenant à la dernière période, celle dans laquelle nous vivons, c'est difficile de répondre à la question parce que la création littéraire avec l'ordinateur, avec le fichier numérique, elle en est encore à ses balbutiements. On voit bien les Keisai Shusetsu s'imposer sur le marché japonais. On commence à voir les Twillers apparaître sur le marché français. Mais on ne peut pas dire que ça occupe une très grande place sur le marché global de l'édition. Donc c'est plutôt au niveau de l'expérimentation, mais on peut penser que dans les années à venir, cela prendra une importance. Alors là, je dirais que je suis assez optimiste parce qu'à partir du moment où de nouveaux écrivains vont utiliser de nouvelles techniques, on peut avoir une sorte de reviviscence du processus de création littéraire puisqu'il y aura une exigence de marier, au fond, la modernité, le contenant avec le contenu et d'inventer des formes littéraires nouvelles qui ne seront plus ni du roman, ni de la poésie, ni du théâtre, mais quelque chose dont on ne sait pas encore de quel nom le baptiser.